Je vous remercie donc d'être là. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vais vous poser des questions pendant à peu près une heure. Et puis ensuite, on aura une demi-heure d'échange. On ne pourra malheureusement pas dépasser les 15 heures parce que M. Quatremer a un avion à 16 heures. Je le disais, vous êtes outre correspondant auprès de l'Union européenne. Vous êtes correspondant en Belgique, la Belgique qui est actuellement sous le feu de l'actualité. Une situation, la Belgique qui est connue depuis fort longtemps pour accueillir et héberger des islamistes fondamentalistes. On en parle beaucoup. On voit que les journalistes français, beaucoup de journalistes, découvrent cette commune de Molenbeek dont on parle actuellement énormément. Vous qui vivez sur place depuis 1992, pouvez-vous nous donner un petit peu plus, une lecture un peu plus approfondie des événements vu de Belgique et de la situation réelle à Bruxelles ? Je dirais qu'entre Molenbeek et Saint-Denis, mon cœur balance. Il ne faut pas exagérer non plus. Je veux dire qu'il y a quand même un petit jeu de blame game, ce jeu où on montre l'autre, on désigne l'autre comme responsable des problèmes, qui est à l'œuvre actuellement. On oublie un petit peu que tous les terroristes qui ont frappé le territoire français sont français. Ils ne sont pas belges. Et effectivement, ils ont trouvé une base de repli, et ça a souvent été le cas, c'est souvent le cas pour les terroristes, en Belgique, à Molenbeek. Alors pourquoi Molenbeek ? Molenbeek, si vous y allez, c'est à Bruxelles, c'est au centre de Bruxelles, contrairement à ce qu'on croit. Parce que les Français, à chaque fois qu'ils arrivent à Bruxelles, ont du mal à comprendre comment fonctionne la ville. En fait, ce sont 19 communes rassemblées au sein d'une région qui s'appelle Bruxelles-Capital. Mais en réalité, Bruxelles-Capital et ses 19 communes, c'est un peu plus petit que Paris. en nombre d'habitants. C'est à peu près 1,1 million, 100 000 habitants, soit un petit peu moins que Paris. Mais c'est plus étendu géographiquement parce que c'est une ville de petites maisons et pas d'immeubles. Et vous avez des communes extrêmement pauvres, Scarbeck, Molenbeek, Anderlecht, qui sont peuplées majoritairement aujourd'hui. Alors il y a 70 ans, c'était peuplé de pauvres italiens, puis après de pauvres polonais. Et aujourd'hui, c'est des pauvres d'origine maghrébine, donc essentiellement marocaine. L'immigration arabe en Belgique est d'origine marocaine, alors que chez nous, elle est d'origine algérienne. Mais ne me demandez pas pourquoi, parce que la Belgique n'a jamais colonisé le Maroc. Mais bon, ces choses se passent ainsi. Et évidemment, dans une commune où vous avez à peu près, c'est le cas de Molenbeek, 80% des habitants sont d'origine marocaine ou maghrébine, on va dire plus généralement, il est plus facile de se dissimuler. C'est-à-dire que là, vous êtes, comme disait le grand Mao Tse-Tung, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Donc rien d'étonnant à ce que ces gens trouvent un point de repli à Bruxelles, sachant que Bruxelles est à une heure de Paris. C'est-à-dire que pour aller de Bruxelles à Paris, ça va beaucoup plus vite que d'aller de Marseille à Paris, ou de Montpellier à Paris, de Nantes à Paris. Donc la logique, quand vous voulez frapper Paris, c'est pas d'aller à Montpellier, c'est pas aller dans les cités du nord de Marseille, ou dans les cités de Montpellier. C'est d'aller vous cacher à une heure de là, c'est-à-dire à Molenbeek, là où vous êtes à peu près invisibles. Mais vous savez, il y a des terroristes qui ont frappé la France au mois de janvier, ils n'étaient pas cachés à Molenbeek, ils étaient cachés en Seine-Saint-Denis. Ça aurait aussi pu être un point d'accueil. L'opération qui a eu lieu il y a deux jours était en Seine-Saint-Denis, c'était pas à Molenbeek. Donc il faut arrêter un petit peu avec ça. C'est-à-dire qu'on a tous simplement, dans nos pays européens, des problèmes d'une population souvent pauvre, mais pas toujours, souvent pauvre, qui se sent exclue d'origine, donc de religion musulmane, qui se sent exclue, qui a l'impression d'être maltraitée. Mais attention, c'est pas les... Nous, en France, on a 6 millions de musulmans, vous avez 13 millions de musulmans en tout dans l'Union européenne, vous n'avez pas 13 millions de terroristes. Il y a une partie de radicalisés. Vous savez, les gens, aujourd'hui, ça m'amuse beaucoup, parce qu'on est là, on découvre... Oh, mon Dieu, Molenbeek, il y a 23 mosquées, je crois, à peu près. Oui, mais vous avez 80 000 musulmans, donc 23 mosquées, 80 000 musulmans, et la mosquée, souvent, c'est une petite salle. C'est pas les mosquées, c'est pas Sainte-Sophie, à Istanbul, faut pas rêver. Vous savez, quand on dit la mosquée, on imagine le truc avec des minarets partout. Il n'y a pas de minarets à Molenbeek. Voilà, je vous le dis clairement, il n'y a pas de minarets. Donc c'est des salles de fête, si vous voulez. Donc on oublie un petit peu aussi le terrorisme qui a frappé l'Europe ces dernières années. Enfin, ces 30, 40 dernières années, le terrorisme, il n'a pas été que musulman. Rappelez-vous les brigades rouges, rappelez-vous les fascistes italiens, l'attentat de la gare de Bologne, ça remonte... Donc c'était en... La gare de Bologne, je ne dis pas ce bêtise, ça devait être en 70... Non, c'était même avant ça, c'était 72-71, ce qui a marqué le début de la stratégie de la tension en Italie. Ça a quand même fait 200 morts. Et ce n'était pas des musulmans, c'était des fascistes italiens. Voilà. Donc après, les brigades rouges, vous êtes au courant de ce qu'ils ont fait. La roteur m'effractionne. Vous voulez que je vous parle de l'ETA en Espagne, que je vous parle de l'IRA en Irlande, etc. Donc ces problèmes récurrents de violence, là où cette fois-ci, ça touche les musulmans, une partie de la communauté musulmane, ce n'est pas quelque chose, je dirais, de nouveau pour nous les Européens. C'est l'Europe qui a inventé l'anarchisme et les bombes. On pourrait remonter à Cadoudal, on pourrait remonter à l'infini. Nous sommes un continent qui produisons la violence. Et on a fait deux guerres mondiales. Donc il n'y a rien d'étonnant. Donc pointer le doigt sur la Belgique, c'est hyper facile pour les Français. Surtout que ça, comme le font marquer les Belges, parce qu'à ce jeu-là, ils sont quand même très forts, il faut quand même remarquer que, vous savez, le tueur du musée juif qui a tué quatre personnes à Bruxelles, c'était un Français qui était rentré peinardement de Syrie en passant par Marseille. Et les services de sécurité français ont oublié de signaler ça à leurs amis belges. Il y a un tueur, il y a un an, qui est arrivé, qui est parti de Seine-Saint-Denis, qui est arrivé à Molenbeek et qui a tiré sur deux policiers, dont une policière qui est aujourd'hui dans un fauteuil roulant. Pareil, les policiers français avaient oublié de signaler ça à leurs homologues belges. Mohamed Merah n'est jamais passé par Molenbeek, etc. Donc à ce petit jeu-là, ça ne sert à rien. En réalité, nous avons un problème qu'il faut identifier. Nous avons des jeunes qui vont combattre en Syrie, qu'on n'arrive pas à tracer quand ils reviennent, qu'on ne surveille pas assez, mais parce que c'est très compliqué. Je veux dire, pour surveiller une personne 24 heures sur 24, vous savez combien il faut de policiers ? 20, c'est d'après les Belges. Alors chez nous, c'est beaucoup plus, sans doute, parce qu'il y a les 35 heures. La Belgique n'a pas les 35 heures, donc c'est la limite. Mais dans tous les cas, en Belgique, c'est 20 policiers. Pour 400, vous voyez ce que ça veut dire ? Donc multiplier 20 par 400, 8 000 ! Voilà, j'étais sûr, j'allais le paniquer. Donc vous savez, 8 000 fonctionnaires de police en Belgique, dans un pays de 10 millions d'habitants. Donc personne ne peut se payer ce luxe. Absolument personne. Donc la question, c'est comment on fait ? Donc c'est le renseignement qui permet de... Le renseignement et l'échange d'informations entre les services de police qui permettra de régler ce problème. Et justement, sur cette question de l'échange de renseignements, on sait que l'Union européenne, elle a mis en place des dispositifs. Il y a notamment un service qui s'appelle le CITSEIN. Les États sont... C'est l'analyse du risque, le CITSEIN. Voilà, mais les États sont quand même assez réticents à partir du renseignement qui est un outil de souveraineté aussi, avant tout. Oui, alors, vous savez, c'est tout à fait passionnant, ce qui se passe en ce moment, parce que j'entends... Alors, tous les jours, moi qui suis les questions européennes, donc depuis 1990 en réalité, mais qui ai fait d'issues de droits européens, etc., je suis juste fasciné. Parce que les gens, vous apprenez des frontières, Schengen, etc., on entend, mais globalement, n'importe quoi sur les contrôles aux frontières. C'est-à-dire, quand on me fera la démonstration que deux types dans une guérite qui s'emmerdent toute la journée à regarder passer des voitures vont empêcher des terroristes de passer, il va falloir venir m'en parler. Si les contrôles fixes aux frontières étaient efficaces, je pense que la Wehrmacht aurait dû faire la démonstration qu'entre la France et l'Espagne, on ne pouvait pas passer. Or, c'est par là que passaient, justement, tous les gens qui fichaient le camp de France et qu'on approvisionnait une partie de la résistance dans le sud de la France. On n'a jamais réussi à bloquer des frontières. Entre la France et la Belgique, il y a 35 points de passage. 35 points de passage. Rien qu'entre la France et la Belgique. Il faut compter, après, la France et les Pays-Bas. Entre les Pays-Bas et la Belgique, la Belgique et le Luxembourg. La France, nous avons combien de frontières avec des pays extérieurs ? On a la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Sans compter nos frontières maritimes. Vous imaginez ? Le nom des frontières maritimes, on va mettre quoi ? On va mettre un mec tous les 50 mètres ? C'est n'importe quoi. Et donc, à l'époque, pourquoi est-ce qu'on a abrogé les contrôles aux frontières ? À partir de 1985, l'idée est née entre 1984 et 1985. Parce qu'on s'est dit, un, ça ne sert strictement à rien, parce que le contrôle fixe aux frontières, c'est quelque chose qui est apparu au début, après la Première Guerre mondiale. Avant, il n'y avait pas de contrôle fixe comme ça. Il n'y avait pas de passeport pour circuler, et ainsi de suite. C'est lié à la Première Guerre mondiale, à la méfiance entre les États qui a subsisté au lendemain de la Première Guerre mondiale. On va supprimer ce contrôle fixe aux frontières. Parce qu'en plus, ça nous coûte de l'argent. La vie des frontaliers est horriblement compliquée. Ils passaient parfois des heures dans les embouteillages. L'emploi frontalier, pour ceux qui... Bon, vous êtes à Nantes, donc ça ne vous dit rien, mais c'est quand même 400 000 emplois en France. 400 000 emplois. On a actuellement 2,5 millions, 3 millions de chômeurs. Donc vous rajoutez 500 000 chômeurs en plus, je pense que ça va créer quelques tensions, surtout dans les zones qui sont concernées. C'est le nord de la France, c'est la Lorraine, etc., qui sont quand même des régions qui souffrent déjà beaucoup. Donc vous allez leur expliquer que maintenant, pour aller bosser en Belgique, il leur faudra 2 heures de plus. Je pense que ça va créer des tensions. Les marchandises, c'est la même chose. Quand votre camion passe 2 heures à la frontière, il y a moins d'échanges. Et donc les milieux économiques ont dit, bon, écoutez, un, vous contrôlez le policier, ça ne sert à rien. Deux, vous ne faites que ralentir l'échange économique, c'est de la croissance en moins, donc on va abroger ces contrôles. Mais les États n'avaient aucune envie d'abroger les contrôles, parce que les États, ils pensaient qu'ils contrôlaient leurs frontières, leurs territoires. Chaque police, chaque justice était très bien à l'abri de ces frontières. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir des frontières fixes, statiques, on va étendre la frontière à l'ensemble du territoire européen. C'est un truc qui est génial, Schengen. Mais ça, personne n'a compris. Pas un journaliste, surtout, n'a compris ça. Évidemment, il faut travailler pour comprendre. Parfois, les journalistes, dans ma profession, ils ne bossent pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une grande frontière. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, là, il y a un policier qui peut rentrer et me demander ma carte d'identité parce que j'arrive de l'étranger, pour savoir d'où je viens. Ce qui était absolument impossible avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les pays de l'espace Schengen, chaque citoyen, chaque habitant, chaque personne étrangère qui séjourne chez nous doit pouvoir prouver à chaque instant d'où il vient. C'est pour ça que les Britanniques ne sont pas dans l'espace Schengen. Parce que les Britanniques, ils n'ont pas de carte d'identité. Et eux, ils considèrent qu'une fois qu'on a passé... C'est une île. C'est facile, le contrôle est une île. Une fois qu'on a passé le contrôle, c'est comme les États-Unis ou le Canada, et bien ensuite, vous pouvez circuler où vous voulez sans pièce d'identité. Et la condition sine qua non pour que la Grande-Bretagne adhère à l'espace Schengen, c'est qu'ils rendent obligatoire la pièce d'identité. Deuxième chose, c'est qu'on a rendu... On a commencé à créer des échanges entre polices. On a créé ce qu'on appelle le système d'information Schengen, qui est un super fichier. On a créé... Alors, c'était pas directement à Schengen. On a créé un fichier des demandeurs d'asile où on prend toutes leurs empreintes, etc. Et on a commencé à institutionnaliser l'échange d'informations au sein d'Europol, etc. Mais pourquoi c'était possible, ça ? Parce qu'on s'est donné des choses en échange. C'est-à-dire qu'on disait, en gros, écoutez, vous allez pouvoir passer facilement la frontière entre la France et la Belgique. On disait ça aux Belges et les Belges disaient ça aux Français. Mais en échange, évidemment, on va se donner du renseignement. Mais c'est aujourd'hui encore... On cherche à créer, depuis 1985, un service européen de renseignement. Pourquoi ça n'a pas vu le jour ? Parce que les États ne veulent pas. La coopération, est-ce qu'elle fonctionne bien ? Oui et non. On se transmet des trucs. Parfois, on l'oublie. Il n'y a toujours pas de fichiers européens des terroristes présumés. Pourquoi ? Mais parce qu'on n'aime pas donner du renseignement. Déjà, rien qu'en France, les services ne communiquent pas entre eux. La police ne communique pas à la justice. La justice ne dit pas les enquêtes qu'elle mène à la police. Le 11 septembre 2001, rappelez-vous, le FBI n'avait pas parlé à la CIA, qu'il n'avait pas parlé à la NSA, qu'il n'avait pas parlé à Intel. Parce que le renseignement, le savoir, c'est le pouvoir. Vous êtes tous là pour ça. Le savoir, c'est le pouvoir. Et donc, vous croyez qu'un flic, il ne comprend pas ça, qu'un juge ne comprend pas ça ? Et on a commencé à créer, donc, cette idée qu'on est dans un espace commun et qu'il faut partager. Mais moi, on me raconte tous les jours à la commission, on me raconte des gens d'Europol, d'Eurojust, etc. Les services, même, me racontent ça. C'est que toute la journée, on doit tordre le bras à des flics pour qu'ils aillent avertir leurs copains en face, voir le service d'à côté, qu'ils ont tel ou tel renseignement. « Non, mais attends, c'est mon enquête. Une fois que je suis arrivé jusqu'au bout, vous allez voir, je vais faire tomber toute la filière. » Oui, mais ça serait bien de faire tomber la filière avec les Espagnols et machin, sinon ça va renaître ailleurs. « Oui, non, non, laisse-moi, je contrôle la situation. » Donc, évidemment, ça fonctionne difficilement encore aujourd'hui. Vous travaillez dans une entreprise, vous savez très bien dans une boîte. Parfois, l'information ne passe pas. Dans mon propre journal, on est moins de 200. Souvent, je ne sais même pas ce que fait mon voisin de bureau. Donc, imaginez que ça fonctionne différemment, brutalement, parce que c'est l'Europe. C'est une erreur. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas différemment parce que c'est l'Europe. Ça fonctionne exactement comme en France. Donc, ça dysfonctionne et ça fonctionne. Mais en tous les cas, ça apporte davantage de sécurité. Donc là, peut-être, avec ce qui vient de se passer, on va enfin créer ce fichier central des personnes soupçonnées de terrorisme, comme il y a un fichier central, je vous dis, de toutes les personnes recherchées. Ça s'appelle le SIA, système d'information Schengen. Comme nous avons aussi créé un fichier central des visas qui permet de savoir que, par exemple, qu'un type qui a obtenu un visa de la Lituanie est entré par la Lituanie et se balade chez nous. Donc, ça permet de contrôler la personne en temps réel. Mais vous croyez que demain, si on rétablit les frontières, ces échanges d'informations vont continuer ? Non, mais vous rêvez. C'est terminé. Si jamais on rétablit les contrôles statiques aux frontières, les services policiers et les services judiciaires vont fonctionner comme ils ont toujours fonctionné. Ils vont revenir dans leur précaré national. Ils ne donneront l'info que contre d'autres infos. Et ils se méfieront de l'autre. Par nature. Regardez ce qui vient de se passer entre la France et la Belgique. Ce fameux blame game dont on vient de parler en début d'intervention. Eh bien, vous voyez, à la moindre tension, on accuse d'autres d'être responsables. Vous croyez que les flics bledges vont oublier la façon dont le président de la République vient de les désigner ? La mémoire est longue dans les services. Ça va laisser des traces. Et donc, si on rétablit tous ces contrôles, la méfiance va se rétablir et on s'échangera les informations au coup par coup. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc, croire que la guérite, la guérite va nous protéger, le prétendre, comme le font le Front national ou une partie de la droite radicale, mais c'est du grand n'importe quoi. Encore une fois, qu'on me démontre qu'une frontière a empêché des attentats. Je vous rappelle, fin de l'intervention, que 95% des attentats dans le monde ont lieu dans des pays qui contrôlent leurs frontières et qui, parfois, n'ont pas de démocratie. Je vous rappelle, Afghanistan, Irak, Pakistan, Inde, Chine. Voilà. Là, il y a des guérites partout. Et pourtant, ça n'empêche rien. Alors, l'Union européenne a annoncé, suite aux attentats, une mobilisation, outre sur la question du renseignement avec l'activation d'un article qui a été un peu oublié du traité de Lisbonne. Je crois qu'il s'appelle 42-7. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est du domaine du symbolique ou vraiment, ça peut avoir une incidence sur la suite ? La France, effectivement, c'est un autre sujet, mais a réagi en décidant de renforcer son arsenal sécuritaire, selon moi, dans un chemin qui est très inquiétant parce que je trouve que là, on est en train d'institutionnaliser l'état d'exception et je trouve ça très grave parce que je pense que l'état d'exception menace l'état de droit et menace la démocratie et c'est exactement le but poursuivi par les terroristes. Les terroristes, depuis toujours, ils ont un but, c'est affaiblir l'état de droit, c'est-à-dire l'obliger à se défendre contre ces attaques en révélant son vrai visage, entre guillemets. C'est un visage oppresseur pour tous ces fous puisqu'il va opprimer davantage et donc ça va pousser les populations à se révolter. C'est ça le but de Daesh, c'est pousser des 13 millions de musulmans dans leurs bras parce qu'ils vont communément faire l'objet de contrôles ciblés. C'est eux, évidemment, qu'on va cibler principalement pendant les années à venir et au bout d'un moment, ça va fournir davantage de soldats, de personnel à Daesh. Donc voilà comment on est en train de réagir. Je trouve ça un peu étrange, mais enfin bon, c'est un choix démocratique français. Mais on a quand même fait appel à nos partenaires dans le cadre du traité de Lisbonne. On a activé une clause qui effectivement a été oubliée qui datait de 2005, qui avait été prévue par le traité constitutionnel européen et introduit dans le traité de Lisbonne et qui prévoit une assistance, y compris militaire, entre pays européens si l'un d'entre nous est menacé. Et alors, on l'a fait jouer. On n'a pas fait jouer l'article 5 de l'OTAN qui prévoit cette assistance mutuelle, mais on l'a fait jouer au niveau européen. Pourquoi on ne l'a pas fait jouer dans le cadre de l'OTAN ? Parce qu'on n'a pas besoin des États-Unis dans cette affaire. C'est notre coopération. Là, on a vraiment besoin de travailler entre nous parce que ce sont nos jeunes qui vont se battre en Syrie et qui reviennent chez nous radicalisés, prêts à faire des attentats. Donc c'est nous qui allons devoir gérer ce problème. Et sans doute, en travaillant main dans la main avec les Turcs, qui sont absolument essentiels, puisque c'est le pays de la ligne de front. Et donc maintenant, la Turquie, on doit travailler avec. La Turquie, main dans la main, nous transmet des renseignements de très grande qualité dont nous n'avons pas tenu compte pendant plusieurs années, je le précise, ce qui explique ce qui s'est passé sur notre territoire ces derniers temps. Parce que les autorités turques nous avaient prévenus qu'il s'est en train de se passer. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une série, donc symboliquement, que tout le monde dise qu'on est prêt à nous aider. Par exemple, au Mali, il va falloir sans doute rapatrier des soldats pour aller peut-être se battre sur le front syrien. Ça risque de se terminer au sol, cette affaire, avec autant de tués que nécessaires. On n'est pas sortis de l'auberge. Et donc, il faut sortir du Mali, mais le Mali, on ne peut pas laisser Mali seul. Donc, il faudrait envoyer là-bas des troupes polonaises, des troupes lituaniennes, des troupes hongroises ou que sais-je, qu'on soit remplacé par d'autres soldats qui pourraient maintenir le calme en Afrique. On a besoin d'une assistance matérielle aussi, par exemple, des avions ravitailleurs que certains pays ont, d'autres n'ont pas, donc ils pourront nous aider à aller bombarder la Syrie. On a besoin d'assistance aussi sur le plan, évidemment, policier et autres. Ça inclut tout ça matériel. On n'a pas encore listé l'ensemble des besoins que nous avions. Mais ce qui était intéressant, c'était la réaction unanime des 28. Les 28 ont accepté de faire jouer cette clause, même les Britanniques. Pourtant, ça implique des efforts communs en matière de défense. Donc on pensait que les Britanniques allaient hurler en disant « Mais c'est quoi ce truc ? Il y a l'OTAN pour ça, l'Europe ? » Non. Là, devant l'urgence, tous ces débats complètement obscurs entre l'articulation entre l'OTAN, l'Union européenne, etc., tout le monde l'a oublié et tout le monde s'est montré solidaire de la France, qui montre, encore une fois, que contrairement à ce qu'on dit en France, il y a un vrai esprit européen qui existe véritablement. Et là, il vient encore une fois de se manifester, surtout sur une clause aussi polémique que celle-là. Parce qu'on pouvait attendre vraiment que les Polonais, les Anglais, et puis une partie des pays neutres, parce que les pays neutres auraient pu dire « Mais attendez, on va accepter cette clause, mais nous, il n'est pas question de la faire jouer. » Et ils l'ont accepté. Donc ça vous montre que quand l'un de nous est menacé, on a compris maintenant que c'était l'ensemble du continent européen qui était menacé, l'ensemble de l'Union européenne qui était menacée. Il n'y a pas que la France qui est visée dans cette affaire. Alors certains, évidemment, cherchent à connecter l'actualité toute récente avec une actualité un peu moins récente, celle des migrants. L'Union européenne, Martin Schulz, dans son discours « Dommage au Parlement européen » à la minute de silence, c'était avant-hier, je crois, a fait un très bref discours, mais il a appelé tout de suite à éviter l'amalgame entre les attentats et la question des migrations. Ça risque d'être très difficile compte tenu notamment, vous les avez cités, les pays d'Europe centrale, notamment la Pologne avec le retour du PIS qui ne sont pas du tout dans cette logique-là. Alors, moi, je ne dis pas crise des migrants, je parle très clairement de crise des réfugiés. Tout simplement parce que les migrants, oui, il y a des migrants, mais leur nombre, c'est-à-dire des gens qui viennent d'Afrique, je ne parle pas d'Érythrée où là, ce sont généralement des réfugiés politiques ou de certaines zones de guerre au Congo, au Cameroun, etc., donc des gens qui peuvent, là où Boko Haram sévit, Niger, plutôt que Cameroun, d'ailleurs, Niger, qui sont des réfugiés. En règle générale, vous avez une immigration économique qui est classique, elle n'a pas changé, c'est toujours la même, c'est à un même niveau. Vous regarderez les chiffres, c'est encéphalogramme plat, c'est-à-dire que vous avez des mouvements de population à travers la planète dont un mouvement, mais qui est epsilon, au regard des mouvements migratoires à travers la planète, c'est epsilon qui vont vers l'Union européenne, ce qui est normal, l'Union européenne est le continent le plus riche de la planète. Eh oui, on est plus riches que les Américains. Je sais qu'en France, on gémit en permanence, n'empêche, que l'Union européenne est l'un des pays, le continent le plus riche de la planète et que la France est l'un des pays les plus riches de l'Union européenne. Donc, voilà, ça vous permet de mesurer un petit peu que nous ne sommes pas au niveau du Zimbabwe, contrairement à ce que montrent les enquêtes d'opinion, on a l'impression que la France s'est effondrée. Non, du point de vue des richesses, même si elles sont mal réparties en France, nous sommes champions du monde quasiment, pour une fois. C'est arrivé en 1998, mais bon. Et donc, ça n'a pas bougé. En revanche, depuis le mois de juillet, mais c'était prévisible, on a vu une explosion brutale du nombre de réfugiés, de gens qui viennent, alors, d'Érythrée, leur nombre n'a pas véritablement augmenté, mais brutalement, les Syriens, les Irakiens, en nombre, nettement inférieurs, et une partie des Afghans sont arrivés chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi brutalement, à partir du mois d'août dernier, ces gens sont arrivés ? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais tout simplement parce que l'Union européenne s'était engagée à verser, donc chaque pays individuellement, ce n'est pas Bruxelles, c'est chaque pays qui doit payer, s'était engagé à verser de l'argent aux commissariats aux réfugiés des Nations Unies qui gèrent les camps autour de la Syrie. Parce que vous savez qu'il y a 2,5 millions de réfugiés syriens en Turquie, 2,5 millions, qu'aujourd'hui, 30% de la population libanaise est composée de réfugiés syriens, 30%. J'insiste sur le chiffre. En Jordanie, c'est 20%. Et nous, nous, en France, le nombre de demandeurs d'asile cette année a augmenté de 8%. 8%, pas 80%, pas 800%, 8%. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est pas menacés. Et donc, pour ces gens, a priori, ils attendaient dans des camps pour pouvoir rentrer chez eux. Parce que ce sont... Vous savez que parmi les réfugiés syriens, par exemple en Belgique, il n'y a que 10% d'un alphabète. C'est la proportion inverse de l'Afrique. 10% d'un alphabète. En Allemagne, Thomas de Mézières, le ministre de l'Intérieur, dit qu'il y a à peu près 20% d'un alphabète. Tous les autres ont des diplômes de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement supérieur. Donc, quand vous êtes médecin à Damas, que vous avez un appartement à Damas, que vos enfants vont à l'école, que vous avez une résidence secondaire, je ne sais où d'ailleurs, parce que moi, je ne connais pas bien la Syrie, mais enfin bon, imaginez qu'il y a une possibilité de résidence secondaire en Syrie. Votre but, ce n'est pas de devenir concierge à Berlin. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'avez plus envie de rester chez vous. Est-ce que vous, vous iriez, vous réfugiez à Damas demain s'il y avait une guerre civile ici, de gaieté de cœur ? Non, évidemment pas. Donc, seulement ces gens, à partir du mois d'août, ne reçoivent plus que la moitié des rations alimentaires qu'on leur avait promises. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a oublié, les pays européens ont arrêté de verser de l'argent au HR. Notamment la France, qui n'a pas versé un copec. Pas un copec, cette année. Donc, le HR a prévenu en juillet, attendez, je n'ai plus d'argent, je ne peux plus verser. Donc, ils ont réduit les rations alimentaires. Alors là, brutalement, les gars se disent, attendez, j'ai crevé de faim dans ce camp, un camp merveilleux, des camps de toile, vous imaginez, avec un puits, de l'eau courante à un puits central, enfin, des choses merveilleuses dont on rêve tous. Et on se demande pourquoi ils partent. Donc, les mecs se sont dit, il est temps de partir. Et donc, ils sont partis en masse. Alors, il y a le premier élément. Deuxième élément, il y a le fait que, là, beaucoup commencent, on fuit, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux réfugiés, des gens qui étaient réfugiés en Syrie, à l'intérieur de la Syrie, se retrouvent maintenant dans les zones de guerre avec l'intervention russe, les bombardements américains, les bombardements français, et ainsi de suite. Et donc, des gens qui étaient juste réfugiés à l'intérieur sont partis. Et quand ils sont arrivés dans les camps, on leur a dit, non, les enfants, il n'y a plus de plage chez nous, et en plus, ils n'ont plus à bouffer. Donc, hop, ils sont partis, ils arrivent chez nous. Et généralement, ce qui se passe, c'est que souvent, alors on dit, oui, il y a beaucoup d'hommes jeunes. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que les gens disent, toi, tu vas partir, plutôt qu'on parte avec les gamins, et une fois que tu es là-bas, regroupement familial. Parce qu'ils savent, ils ont Internet, ils ont des iPads, c'est vous et moi, ces gens. Donc, ils ont des iPhones, et puis, ils voient, et donc, ils savent que le regroupement familial existe. Ils ont formé, qu'ils pourraient travailler chez nous sans aucun problème. Et donc, il y a eu, au mois d'août, une énorme, une augmentation brutale, mais qui était totalement prévisible. La Commission européenne, ça fait un an qu'il dit, vous savez, au bout de cinq ans de guerre en Syrie, un jour ou l'autre, ils vont nous arriver chez nous. Ils vont arriver chez nous. Et alors, le pays de premier accueil, c'est la Grèce. Mais vous avez entendu parler de la Grèce, c'est un pays qui est en faillite. Ils n'ont pas les moyens de contrôler leurs frontières. Ils n'ont pas les moyens d'ouvrir des camps. Il n'y a même pas le terrain nécessaire pour ouvrir des camps. Donc, on ne va pas laisser les Grecs tout seuls. Un jour, ils vont arriver. Et nous, les États membres, on est tellement brillants, on est incapables de prévoir à six mois. Vous savez, on prévoit, c'est chaque jour qui passe, chaque jour suffit sa peine, on dit, comme disait ma grand-mère. On en est là. Et donc, on se dit, pourquoi agir, puisqu'ils n'arrivent pas et peut-être qu'ils n'arriveront pas. Évidemment, ils sont arrivés et c'est ce qui s'est passé à partir du mois d'août. Et ils sont arrivés en masse et ça va continuer. Alors, il y a eu, à ce moment-là, aussi un problème de communication. Thomas de Mézières, je parle de Thomas de Mézières, le ministre de l'Intérieur allemand, qui parlait devant un petit groupe de journalistes il y a trois semaines à Berlin, il disait, en même temps, je me suis un peu planté parce que j'ai dit, voilà, cette année, on risque d'avoir 800 000 réfugiés chez nous. Et j'ai découvert, un mois après, qu'en Afghanistan, ils avaient mal compris, vous savez, ils parlaient en allemand, donc de l'allemand, ça a été traduit en anglais, de l'anglais, ça a été traduit en... En qui parle quoi, l'Afghanistan ? Bref, en Perth, en Pashtun, voilà, ça a été traduit en Pashtun. Et les gens ont compris que c'était un quota. Donc, c'est-à-dire, il fallait être dans les 800 000. Et on a vu arriver. Les mecs se disent, il faut partir tout de suite parce que si on part dans six mois, le plafond sera atteint et donc on ne sera pas dans les réfugiés admis en Allemagne. Et donc, il dit, à l'insulte de mon plein gré, comme dirait Richard Wirenk, j'ai créé un appel d'air. En disant ça, je n'aurais pas dû prononcer, donner de chiffres. J'aurais juste dit, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de réfugiés. Voilà. Et ça aurait suffi. Et donc, voyez comment la communication est planétaire aujourd'hui. C'est-à-dire, la bêtise que vous dites ici, c'est directement en Afghanistan. On vous lit directement sur un iPhone, un smartphone, etc. Ou sur un iPad. C'est extraordinaire. Et donc, ils se sont aperçus de ça. Alors, ils disent, maintenant, je ne donne plus un seul chiffre, je ne dis plus rien, je me tais, parce que je m'aperçois que chacun de mes propos va directement dans les pays d'origine des réfugiés. Alors, je parlais d'amalgame entre, au niveau de ces crises de réfugiés, le risque que pointait Martin Schultz de faire des amalgames, certains États commencent à le faire, je dirais, entre guillemets, bien sûr, profitent des attentats pour dire, on ne va pas tenir nos engagements. La Pologne, par exemple, s'était engagée à accueillir 7000 personnes, pourtant, ça paraît assez dérisoire, réfugiés, et déjà en train d'essayer de revenir dessus. Mais imaginez que, ce risque d'avoir des combattants de Daech au sein de ce flux de réfugiés existe. Et ce n'est pas Marine Le Pen, ce n'est pas les gens de droit et justice en Pologne, qui l'ont pointé le premier. Le premier à l'avoir pointé, c'est quelqu'un qui n'est pas soupçonnable, qui est le secrétaire général de l'OTAN, qui est l'ancien premier ministre norvégien, Stottenberg, qui est un type vraiment très bien. Il a dit qu'il faut faire gaffe parce que parmi tout ce flux, qui est totalement incontrôlable, par nature, on ne peut pas savoir d'où sont ces mecs, parce que c'est peut-être des anciens soldats de Bachar al-Assad, ça peut être des types de Daech, ça peut être des types de Al-Qaïda, on ne sait pas. Donc, évidemment, il y a un risque que ces gens arrivent via, s'infiltrent chez nous, via ce flux. En même temps, c'est très dangereux parce que, vous avez vu, le nombre de naufrages qu'il y a, donc ce n'est quand même pas la voie de passage la plus facile. Mais qui est, dans ce flux, donc peut-être un million de personnes en fin d'année, que vous ayez des terroristes infiltrés, oui, vous avez sans doute aussi des tueurs, des voleurs, des voleurs de poules, des voleurs de bœuf, des gens pas très propres, des gens qui ne prennent pas de douche tous les jours, des gens comme ça, il peut y avoir de tout. Ça, un million de personnes. C'est vrai que c'est difficile et c'est vrai qu'ils n'arrivent pas avec leur dossier sous le bras, dossier scolaire, parce que souvent, Bachar ne les a pas laissés partir avec leur dossier scolaire. C'est bête. C'est comme ça. Toujours est-il que ces gens arrivent chez nous et c'est vrai qu'on ne peut pas les contrôler. Donc, il y a un risque. Mais le risque, maintenant, il est politique. C'est-à-dire qu'on fait comme toujours, comme on l'a fait avec les Belges, on les essentialise. C'est-à-dire qu'on prend un cas et on dit « Ah, regardez, ils sont tous comme ça. » Vous vous rappelez au moment de l'affaire Dutroux en Belgique en 1996 ? Tous les Belges étaient pédophiles. Jusqu'au moment où on a eu fourniré chez nous. Alors là, on s'est tue. D'accord, il y a aussi des pédophiles en France. On le reconnaît. Et là, on est en train de faire la même chose. Et on a cette tendance de dire que tous collectivement, vis-à-vis de nos jeunes issus de l'immigration, bon, globalement, on les ressent un peu comme, ouais, ils sont quand même un peu dangereux, quoi. Ces mecs en bande et tout ça, ils parlent fort. Un peu comme les Noirs aux États-Unis. Les Noirs aux États-Unis font toujours peur aux Blancs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont forts, ils sont costauds, ils parlent fort. Ils parlent pas comme les wasps qui sont très discrets, qui ne se font pas remarquer, etc. Donc, c'est deux cultures qui sortent. Eh bien, là, on est en train de faire avec nos réfugiés exactement la même chose. Alors, que les gens, je veux dire, les gens qui ne connaissent pas tout ça le pensent, c'est une chose, et que les politiques jouent avec. Ça, c'est dangereux. Alors, chez nous, on a Marine Le Pen qui est la spécialiste de la question. Ça, c'est la spécialiste mondiale. Donc, elle n'a pas hésité, machin, alors qu'on n'a pas réfugié chez nous. Vous savez, on a été, je fais une parenthèse, les réfugiés ne veulent pas venir chez nous. Ils nous trouvent super pas sympathiques. Ils ne nous aiment pas. Eh bien, mais c'est très intéressant. L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés à Patrie, est allé à Munich parce que vous savez qu'on va relocaliser 160 000 réfugiés syriens à travers l'Union européenne pour traiter leurs dossiers. Donc, nous, on doit en accueillir 30 000 au cours des deux prochaines années. Et puis, on se dit, mais quand même, ça, c'est pas normal. Il n'y a personne qui vient chez nous. Ils vont en Italie, ils vont en Allemagne, ils vont en Autriche, ils vont en Suède. Vous imaginez le Syrien en Suède, au Pôle Nord. Le mec, il a froid, il se retrouve au milieu dans la forêt avec des rennes. Il faut en vouloir. Alors que chez nous, on a quand même Marseille, c'est plus sympa, les Calanques et tout ça. Et les mecs, ils ne veulent pas. Et donc, l'offre va là-bas, à Munich, et puis, nous, on est français, vous venez chez nous. Mais ça a été, on en a trouvé 15 prêts à venir chez nous, 15. Les autres ne voulaient pas. On ne veut pas. Non, vous n'avez pas de croissance, vous avez 35 heures, il y a Marine Le Pen, vous n'êtes pas sympa. Donc, les gens ne veulent pas. Ça, c'est quand même, c'est juste extraordinaire. Donc, à l'heure d'Internet, encore une fois, je reviens toujours là-dessus, à l'heure du village mondial, toutes les bêtises qu'on dit au niveau national à but de consommation interne, simplement, ça parcourt la planète en quelques secondes. Et donc, c'est absolument mortel. Il faut faire très attention à ça. Donc, les politiques ont une responsabilité énorme dans cette affaire. Le PIS, le Parti de droit et justice, vous savez, c'est celui du survivant, du jument-survivo Kaczynski. C'était avant les jumeaux, c'est la première fois président et premier ministre. Là, le ministre des Affaires étrangères du PIS vient de faire une déclaration. Il explique, voilà, il va falloir, il n'y a pas de musulmans chez eux. Pas plus qu'être juifs. Mais ils sont quand même très antisémites. Ça reste. Mais là, maintenant, il n'y a pas de musulmans, mais ils sont quand même très antimusulmans. Donc, il est déclaré, il faut que l'Union européenne reconsidère ses relations avec la communauté musulmane présente en Europe parce que ces gens nous détestent et ne visent qu'à détruire notre continent. Et il vient de suggérer, il vient de proposer hier, il a fait sa proposition formellement, en disant, il y a beaucoup d'hommes jeunes qui arrivent, ils arrivent avec des iPads et la première chose qu'ils demandent, c'est une prise pour pouvoir les rebrancher, pour pouvoir les recharger. Il dit, en fait, on devrait les armer et les renvoyer combattre en Syrie. Cool. Voilà, c'est un ministre des Affaires étrangères d'un pays de l'Union européenne. Alors, je ne vous dis pas, en Allemagne, ils l'ont là. Parce que, comme le dit, me l'a dit, très récemment, un membre du gouvernement allemand, je ne vous donnerai pas son nom, il a dit, écoutez, la solidarité, ce n'est pas à sens unique. L'Union européenne, c'est un espace de solidarité. Aujourd'hui, vous savez que chaque année, nous donnons, nous, collectivement, 4% de son PIB en aide structurelle à la Pologne, à la Hongrie, à la Tchéquie, à la Slovaquie. On leur donne 4% de leur PIB. C'est énorme, 4%. Notre déficit public, il n'est pas loin de 4%. Vous imaginez, si on recevait ça, chaque année, donnée par nos amis allemands, ils ne veulent pas, je vous le dis tout de suite, j'aurais posé la question, ils ne veulent pas nous filer 4%. Ils disent, débrouillez-vous, équilibrez vos dépenses. On peut rêver. Donc, 4% de leur PIB. Et les Allemands ont dit, écoutez, si ils continuent à se comporter comme ça, dans les prochaines perspectives financières, vous savez, on décide du budget de l'Union sur 5, 6 ou 7 ans. Donc, les prochaines, on se commencerait en 2020. Donc, les discussions commencent dans 2 ans. Et bien, dans 2 ans, on va leur rappeler que l'argent n'est pas gratuit. Et ça, j'aime bien, parce que quand les Allemands disent ça, vous savez, un petit frisson dans le dos. Parce qu'un Allemand ne menage jamais en vain. Et là, les Polonais sont en train de jouer avec le feu. Parce qu'il faut leur faire comprendre, encore une fois, qu'il faut la solidarité, c'est à double sens. Ils doivent accepter. Et chercher à jouer sur l'islamophobie actuelle de l'Union européenne, c'est juste scandaleux. Mais attendez, les Polonais ne sont pas les seuls. Les Hongrois sont pareils. Les Tchèques sont pareils. Les Slovaques sont pareils. Pas les Slovènes, pas les pays de l'ancienne Yougoslavie dont certains ont fait partie de l'Empire ottoman et qui savent ce que c'est que la multiculturalité. Merci à chaque coup. C'est un viking de la méthode globale. Et donc, en revanche, dans tous ces pays d'Europe de l'Est, on a l'impression, lorsque vous parlez avec les responsables politiques et avec les gens, qu'on est dans les années 30. On est dans les années 30. Vous voyez, nous, on n'en est pas très loin non plus, mais bon, en tous les cas, là-bas, c'est plus brutalement dit. Et que ce discours-là soit porté au niveau de l'État, comme il est porté chez nous par Marine Le Pen, qui pourrait être un jour au gouvernement, hélas, tout est possible dans ce pays, en tous les cas, c'est extrêmement inquiétant. parce que 13 millions de personnes, si vous les stigmatisez, vous voyez ce qui va se passer ? Parce qu'au bout d'un moment, à force de stigmatiser les gens, de les traiter de tous les noms, de les insulter, de les montrer du doigt, qu'est-ce qui se passe, après vous ? Donc, 13 millions de personnes, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Ils sont chez nous pour longtemps et pour toujours même. On va dire des choses comme ça. Donc, il va falloir réagir un peu différemment au lieu de propager la haine, comme on le voit aujourd'hui dans certains pays de l'Union européenne, mais y compris en France. Moi, ça me fait mal au ventre, ce qui se passe actuellement dans mon pays, la fameuse patrie des droits de l'homme, de voir que ce discours-là, aujourd'hui, est porté par des responsables, je dis irresponsables politiques, on va dire. Comment expliquer, justement, cette attitude des pays de l'Est que vous avez sur la crise des réfugiés ? On a vu ces constructions de barrières, etc. Est-ce que l'élargissement a été fait, c'était en 2004, a été fait trop vite d'un coup ? Parce qu'on dit toujours l'Europe partage de valeurs, etc. Et là, elles sont quand même bafouées. On sait qu'Orban les bafoue, lui, allègrement, le Premier ministre hongrois, mais arrive à conserver son appartenance au sein du PPE, qui est le parti principal au Parlement européen. Comment expliquer ? C'est compliqué. Enfin, je ne suis pas un spécialiste des pays d'Europe de l'Est, donc je ne vais pas rentrer dans la psyché des pays d'Europe de l'Est. Ça, c'est autre chose. Il y a des gens qui ont écrit des très beaux papiers là-dessus. Mais la chancelière allemande elle-même, qui vient d'Allemagne de l'Est, a laissé récemment, lors d'une conférence de presse à Bruxelles, elle a laissé percer son désarroi, en disant, je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça. Alors qu'eux-mêmes ont bénéficié de la générosité des autres. Je vous rappelle qu'en 1956, après le coup de Prague, 220 000 Hongrois ont trouvé refus chez nous. En 2020, 220 000. Le nombre de Polonais qui ont trouvé refus chez nous, il y a le nombre de Polonais qui aujourd'hui travaillent pas chez nous. Encore une fois, le plombier polonier ne s'est jamais arrêté en France, hélas, parce qu'on cherche toujours des plombiers, mais ils ont été travaillés en Angleterre. Donc, tous les Polonais exportent des hommes en masse. Donc, ils devraient comprendre ça. Et la chancelière ne sait pas pourquoi. Alors, je pense que l'élargissement, effectivement, on l'a... moi, je fais partie des gens qui pensent que ça a été trop précipité. C'est-à-dire que l'élargissement aurait dû se faire par petits groupes de deux ou trois pays. Mais ça ne s'est pas fait comme ça pour des raisons politiques. Pourquoi ? Parce que dans le premier groupe de pays, vous n'auriez pas eu la Pologne. Et les Allemands, notamment, voulaient avoir la Pologne pour des raisons géostratégiques. C'est-à-dire, la Pologne, il y a un non-contentu historique entre les deux pays, entre l'Allemagne et la Pologne. Et l'Allemagne, considérée que si jamais on laissait, on ne prenait pas dans le premier train l'Allemagne, pardon, pour penser que si on ne prenait pas la Pologne dans le premier train, la Pologne risquait d'être déstabilisée et de se sentir marginalisée. Et ça accroîtrait ce sentiment de persécution qui est très profondément ancré chez le peuple polonais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Puisqu'on prenait la Pologne, on n'a pas eu de choix. C'est qu'il a fallu prendre tous les autres, même ceux qui n'étaient pas prêts. Il a fallu faire un package de din, si vous voulez. Donc, les seules qu'on a laissées dehors pendant trois ans supplémentaires, c'était la Roumanie et la Bulgarie parce que là, carrément, ce n'était pas présentable. Donc, on s'est dit, en trois ans, ça deviendrait un peu plus présentable. Ça ne l'a pas été, je vous rassure tout de suite. C'est toujours aussi peu présentable en Bulgarie et en Roumanie. Corruption, à peu près généralisée, des élites, c'est assez catastrophique. Mafia, etc., trafic en tout genre, traitement des minorités, des Roms en particulier, qui pose un problème. Donc, on les a accueillis à bras ouverts, à la limite sans aucune condition. C'est-à-dire, on n'a pas... En fait, ils sont rentrés chez nous comme on rentre dans un casino. Donc, en disant, voilà, on va leur donner de l'argent, ils venaient là pour prendre de l'argent, mais ils n'ont pas compris que ça impliquait aussi toute une solidarité, je dirais, avec les autres pays européens. Alors, je mets un bémol à ce que je suis en train de dire, c'est que, par exemple, les Polonais, tous les pays d'Europe de l'Est, ont soutenu George Bush lors de la guerre en Irak. Aujourd'hui, ça ne se passerait plus comme ça. Ils ont appris. Notamment les Polonais, mais bon, je ne sais pas ce qu'il va faire le droit et la justice, mais en tous les cas, les libéraux polonais qui étaient au pouvoir avant avaient compris que la défense ne se ferait pas dans le cas européenne, devait exister indépendamment de la défense américaine. Ça ne pouvait pas se faire dans l'OTAN. Pourquoi ils se sont transformés ? Tout simplement parce que les Polonais ont été se battre avec les Américains en Afghanistan et en Irak. Moi, j'ai parlé avec des responsables politiques polonais, et c'est très intéressant quand vous parlez avec eux. Est-ce qu'ils vous disent quoi ? Les Américains, ils nous traitaient comme vous, les Français, vous traitiez vos Harkis. Et c'est hyper désagréable. Hyper désagréable. Donc nous, on veut avoir une capacité autonome de défense pour pouvoir, nous, Polonais, pour pouvoir agir et défendre nos intérêts, mais sans être sous les ordres d'une puissance dominante comme est la puissance américaine. Donc les Polonais, ils ont changé. Ça, ils ont appris en matière de défense. Clairement, ils veulent une défense européenne. Pour le reste, ce sont les valeurs communes partagées. C'est pas ça. C'est vrai. Ils avaient l'impression qu'en fait, il y avait les valeurs d'Europe de l'Ouest et puis il y avait nos valeurs à nous. Et en même temps, aujourd'hui, et on passe notre temps à essayer de leur rappeler, c'est oui, mais attendez, vous avez un peu peur des Russes, vous, non ? Je sais pas, il y a l'Ukraine, etc. Alors ils veulent notre solidarité pour l'Ukraine, ils veulent notre solidarité pour la Russie, mais en revanche, on a dit, ben oui, alors peut-être va falloir aller jeter un coup de vie en Afrique, au Moyen-Orient et tout ça et ça, ils veulent pas. Donc même chose. Alors ça veut pas dire que c'est perdu pour l'éternité. Ce qui veut dire, c'est qu'ils sont en période d'apprentissage. Ce qui est embêtant, c'est quand on est en période d'apprentissage alors que nous affrontons une succession de crises sans précédent dans l'histoire de l'Union Européenne, c'est sans précédent. Il y a des crises qui se succèdent, crises financières, crises bancaires, crises économiques, crises de la zone euro, crises des réfugiés, crises du terrorisme, tout ça en 5 ans. On n'a jamais vu ça. Je veux dire qu'en d'autres temps, on serait déjà en guerre mondiale. S'il n'y avait pas l'Union Européenne, déjà, ça aurait explosé partout. On se tape près dessus les uns sur les autres. C'est un miracle qu'avec cette succession de chocs à la fois endogènes et exogènes, on soit encore en paix. C'est un miracle. Moi, honnêtement, je suis une génération qui a encore connu la guerre d'Algérie, avec mon père en Algérie, donc je sais très bien ce que c'est de voir quelqu'un qui a porté des armes, qui a tué, etc. Mais les jeunes, aujourd'hui, ont oublié ce que c'était, cette espèce de tension permanente. Là, vous vous dites « Waouh ! » C'est très impressionnant. Donc, à votre réponse, oui, je pense qu'on a fait une erreur. Maintenant, est-ce qu'on peut la réparer ? Non. Et il faut continuer le travail de pédagogie. C'est ce que veut faire l'Allemagne. C'est ce que fait la France avec ces pays-là. Il faut leur faire comprendre qu'ils sont dans une famille et que c'est du donnant-donnant. Dans une famille, c'est toujours du donnant-donnant. Voilà. Si tu réussis bien à l'école, tu auras ton smartphone. Mais jamais de sanctions. On voit Orban, il pousse quand même le bouchon très très loin. Oui. Alors, Orban pousse le bouchon très loin. Le seul problème, c'est que ce qui est terrible, c'est qu'Orban, aujourd'hui, pour une partie de la droite européenne et de l'extrême droite en tous les cas, c'est un héros. Parce que finalement, c'est lui qui avait dit que les réfugiés, il fallait les stopper aux frontières extérieures. C'est lui qui avait dit qu'il y aurait sans doute des terroristes parmi les réfugiés, etc. Donc, quelque part, il n'a pas totalement tort. Il faut construire des murs. Moi, je suis contre les murs. Mais bon, ce n'est pas la mode d'être contre. La pensée unique, c'est qu'il faut des murs aux frontières extérieures de l'Union européenne. Donc, on va vers des murs aux frontières de l'Union européenne. Et finalement, Orban, il a montré le chemin. C'est quelqu'un d'extrêmement antipathique. Il est très très proche de l'extrême droite. Mais néanmoins, non, je ne vois pas une seconde la droite européenne qui est elle-même travaillée par le populisme. Toutes les droites européennes sont travaillées par le populisme. Angela Merkel résiste à sa droite populiste. C'est admirable. Elle est courageuse. Mais la gauche elle-même est travaillée par ses populistes. Figo, c'est un socialiste slovaque. Mais il n'a rien à envier à Orban qui est à droite. Strictement rien. Donc, il faut se méfier aussi des distinctions politiques qui n'ont pas la même signification à l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sud. Alors, face à ces tensions internes, je l'ai vu ce matin, Juncker, le président de la Commission européenne, a relancé cette idée de peut-être recréer ou créer une Europe à deux vitesses. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est juste pour faire peur ? Non, non, non. Mais l'Europe à deux vitesses, elle existe. Elle est là. Vous avez la zone euro qui correspond peu ou prou à la zone Schengen. Et puis, vous avez des pays qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire, tous les gens qui disent qu'il faut créer deux Europes... Il y a deux Europes. Les Britanniques, par exemple, bon, ils veulent sortir. Honnêtement, s'ils sortent, moi, je ne suis pas pour leur sortie, mais ça ne me fera ni chaud ni froid. Même au contraire, je dirais que je serais un peu... Bon, allez. On n'a pas oublié Trafalgar, on va dire. Donc, ils nous ont libérés avec nos amis américains. Mais bon, les Britanniques, c'est vrai, globalement, à Bruxelles, ce n'est quand même pas eux qui apportent un plus d'imagination, d'enthousiasme européen, etc. On va dire quelque chose comme ça. Mais les Britanniques, qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Je ne vois pas ce qu'on peut leur donner. Ils ne sont pas dans la zone euro. Ils ne sont pas dans l'euro. Ils ne sont pas dans l'union bancaire, qui est un truc énorme. L'union bancaire, c'est énorme. C'est un contrôle central des banques par la Banque centrale européenne. Ils ne sont pas dans la politique d'immigration. Ils ne sont pas dans la politique d'asile. Ils ne sont pas dans la politique étrangère et de sécurité. Ils veulent sortir de quoi ? Personnellement, je ne comprends même pas. Alors, s'ils reprochent... Et ça, c'est quand même... C'est pour nous, Français, qui sommes habitués aux critiques de l'extrême-gauche à l'égard de l'Union, ou de la gauche en général à l'égard de l'Union européenne. Vous savez que chez nous, on dit qu'elle est ultra-libérale. C'est le truc. L'Union européenne, vous pensez tous ultra-libérale. C'est devenu un réflexe. Europe, ultra-libérale. Eh bien, pour les Britanniques, non, pas du tout. Pour les Britanniques, l'Europe, elle est ultra-réglementaire. L'Europe, c'est la France. Un cauchemar, quoi. Un cauchemar avec des fonctionnaires partout, des règlements, des normes, etc. Donc, le problème, c'est que là, on a un problème majeur. Parce que nous, on trouve que l'Europe, elle est déjà trop libérale. Eux, ils trouvent qu'elle n'est pas assez libérale. Donc là, je ne vois pas comment on va pouvoir leur donner quelque chose. Pour moi, je ne comprends même pas ce qu'ils veulent. Je ne vois pas ce qu'on peut faire. Donc, les Suédois, c'est pareil. Ils sont en dehors de la plupart des politiques. Ah oui, alors, je précise sur la coopération policière, etc. Donc, ils sont dehors. Mais ils peuvent, pour tout ce qui est police, justice, immigration, asile, adopter nos normes européennes. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire du... Alors, accrochez-vous, ils ont des opt-out, donc pour rester dehors. Mais là, dans cette matière-là, ils ont un opt-in. C'est-à-dire qu'ils peuvent sauter dedans. Et vous savez combien des textes adoptés par les petits camarades européens dans le domaine de la justice et de la police et de l'immigration, nos amis britanniques ont accepté le pourcentage ? 100% ! 100% ! Ah oui, parce qu'ils s'aperçoivent que ça marche ! Le mandat d'arrêt européen, par exemple, c'est un truc génial ! C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, pour se remettre à nos ressortissants à travers l'Union européenne, alors prenons Mohamed Merah, imaginons qu'il est au nom des terroristes, là, qui est belge et que les Français réclament. Avant, on n'expulsait pas, on n'extradait pas, pardon, nos propres ressortissants. Et si ce n'était pas un de nos ressortissants, la procédure d'extradition, elle prenait 2, 3, 4, 5, parfois 8 ans pour extrader des terroristes de Grande-Bretagne. Ça a pris 8 ans de recours en recours, etc. Aujourd'hui, avec le mandat d'arrêt européen, ça prend la journée. Donc même les Britanniques, ils se trouvent ça hyper top. C'est-à-dire qu'on cherche un type soupçonné d'un meurtre, d'un crime, etc., et on le remet à l'autre. C'est juste génial. Donc les Britanniques veulent... Donc veulent sortir, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, cette Europe à deux vitesses, elle est là. Et ça va ne faire que ça croître. Mais le problème, c'est que cette Europe à deux vitesses, en réalité, c'est pas celle qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'on imaginait, en fait, soit deux Europes de même taille, de même importance, soit un gros cœur et toute une série de pays périphériques. Mais en réalité, non, vous n'avez que réellement que deux pays qui sont... Parce qu'en fait, tous les autres pays, dès qu'on commence à lancer une coopération, ça s'appelle une coopération renforcée, à 2, 3, 4, 5 d'abord, puis après à 9, c'est le nombre normal pour que ça soit dans le traité. Tous les autres sautent dedans. Schengen, on a commencé à 3... Pardon, on a commencé... D'abord, on a commencé France-Allemagne, c'est le traité de Sarbrück. Après, on a fait le traité de Schengen où on était Benelux, France-Allemagne. Et aujourd'hui, regardez, à part la Grande-Bretagne et l'Irlande, qui n'est pas dans Schengen. Tout le monde veut être dans Schengen. Dès qu'on fait une avancée, tout le monde veut être dedans. Donc, en réalité, il y a deux pays qui restent quand même globalement à l'extérieur. C'est la Grande-Bretagne et la Suède. Grande-Bretagne et Suède. Voilà. Donc, vous avez en réalité, il n'y avait pas une avant-garde et puis derrière, des gens qui courent après l'avant-garde. En fait, vous avez l'Europe et une arrière-garde. Vous voyez ? C'est pas le... En fait, c'est pas un 4-4-2, mais c'est un... Si, c'est un 4-4-2, c'est ça, voilà. C'est un 4-4-2 et c'est pas un 4-4-4. Voilà. Donc, l'Europe à des vitesses, elle existe. Bon, le temps passe vite avec vous, M. Quatremer. Je voudrais juste, avant de laisser la parole au public, vous poser une question sur la crise grecque qui est complètement passée à l'arrière-plan, évidemment, avec les derniers événements, mais vous avez beaucoup travaillé sur cette question. Qu'en retenir aujourd'hui de cette crise ? Qu'en retenir ? Non, c'est pas fini, la crise. Nos amis grecs ont une capacité à être dans les problèmes, mais qui n'est pas liée à la crise actuelle. Je veux dire qu'on est quand même à la 3e faillite grecque. La Grèce et la faillite, on ne sait pas dans quel sens le dire. C'est quelque chose qui est consubstantiel presque à la Grèce. C'est un pays qui est... En fait, le problème de la Grèce, ce qu'on a... Mais moi, je le savais, parce que ça fait 30 ans que j'étais en Grèce. La première fois que j'étais en Grèce, c'était en 1982, au moment de l'élection de Papandréou. Donc, d'abord pour des vacances, ensuite pour des reportages, etc. Donc, je connais ce pays, mais sur le bout des doigts. Mais ce que je dis, généralement, est plutôt considéré comme désagréable à l'égard de ce pays. Or, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que les Grecs, moi, je crois qu'on peut prendre la parole de Juncker, la Grèce, c'est une grande nation, mais ce n'est pas un État. Voilà. Il n'y a pas d'État en Grèce. L'État grec n'existe pas. C'est-à-dire, quand on parle de fonctionnaire pour les Français, ils sont là, ils se redressent. Un fonctionnaire, c'est quoi ? C'est classe. Oui, mais en Grèce, un fonctionnaire, ça ne veut rien dire. Le fonctionnaire grec, c'est le type qui a été recruté parce qu'il a voté pour le type de la famille qui domine dans sa cité. La Grèce, l'État en Grèce, est illégitime. Parler aux gens de l'État, pour eux, c'est illégitime. L'État, c'est un pays qui a été occupé pendant quatre siècles par l'Empire ottoman. Au moment de l'indépendance en Grèce, au début du XIXe siècle, la lutte d'indépendance, il a été, le débat a eu lieu de savoir si on recréait les cités grecques telles qu'elles existaient dans l'Antiquité ou s'il fallait faire un État central. Et les Grecs, l'île de l'Éros, par exemple, qui s'est battue contre l'Empire ottoman, une des premières îles à se libérer de l'Empire ottoman, un État central, ça n'a jamais existé. Donc non, il y aura l'île de l'Éros et on va faire une confédération grecque. Mais à l'époque, la Grèce qui tentait d'avoir la peau de l'Empire ottoman, c'est-à-dire, vous aviez l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre, on dit, non, non, les enfants, le XIXe siècle, on va être modernes, il faut un État central. Bon, alors, ils ont fait un État central. L'État central, ça s'est traduit par quoi ? Simplement, chacun a envoyé à Athènes les représentants de sa cité. Voilà. Donc, c'est des grandes familles. Quand vous serrez la main d'un ministre, ça n'a aucune importance de savoir le nom de ce ministre. Ce qui est important, c'est de savoir quelle famille il représente, quelle cité. La première question qu'on vous pose en Grèce, ce n'est pas qu'est-ce que tu fais comme travail, c'est d'où tu viens. Et là, ça permet de réconstituer la lignée. Donc, les partis politiques en Grèce, ce n'est pas socialistes, ce n'est pas conservateurs, ce sont des familles qui s'affrontent. Regardez le nom des dirigeants des grands partis en Grèce au cours de ces 40 dernières années. Ce sont toujours les papes Andréou et les caramandlisses. Voilà. on passe de père en fils. Chez nous, ça devient comme ça. Mais bon, on n'a pas une régression démocratique. Donc, la Grèce, si vous voulez... Alors, l'État grec, ça a été fait contre la volonté, si vous voulez, des cités grecques. Et surtout, pour les Grecs, comme pour eux, ce n'était pas un État légitime, eh bien, quelque part, l'État, ça restait l'État ottoman. Or, voler l'État ottoman, c'était super top. C'était un acte de résistance. Donc, pas payer ces impôts, vous étiez un type bien. Moi, quand je suis arrivé au début des années 80, je veux dire, tout le monde était hyper fier de ne pas payer ces impôts. Je veux dire, la fraude fiscale en Grèce, c'est entre 10... entre 20, pardon, et 40 milliards. 20 milliards, c'est les estimations grecques. 40 milliards par an, c'est les estimations du FMI. C'est-à-dire qu'en clair, sur 10 ans, 400 milliards ou 200 milliards. C'est-à-dire, 200 milliards, c'est l'ensemble des prêts qu'on a fait à la Grèce. Lui, les gens ne payent pas leurs impôts. Alors, de moins en moins, parce qu'ils ont moins d'argent. Mais néanmoins, ils ne payent pas leurs impôts. C'est-à-dire que la bureaucratie, c'est inimaginable. Vous n'arrivez pas à faire... Pour faire une entreprise, par exemple, ouvrir un petit commerce. Moi, ça est arrivé à un de mes amis qui a ouvert là... Peut-être que ça s'est accéléré, mais il y a deux ans, il a voulu ouvrir un micro-café derrière la passe Syndagma. Donc, lui et un employé. Donc, c'était pour faire du café équitable. Vous savez combien de temps il a mis pour ouvrir ça ? Il était chômeur, donc il fallait créer de l'emploi. Il a mis deux ans. Pourquoi il a mis deux ans ? Pour obtenir les autorisations nécessaires. D'abord, ça a été 63 documents à remplir. La bureaucratie française enfoncée. Là, ça fait plaisir en tant que Français. Nous, c'est que 62. Grande fierté, quand même. 62. On pourra en parler, ça. Donc, il a mis deux ans. Et alors, en plus, pourquoi je dis, mais quand même, il n'y a pas moyen d'aller plus vite ? Il dit, ah si, faquelaki. Le fait qu'il acquise, c'est l'enveloppe. La petite enveloppe. Et donc, il faut donner à chaque fonctionnaire qu'on croise une petite enveloppe. Et ça continue aujourd'hui. Cette espèce de corruption institutionnalisée. C'est un pays du Moyen-Orient. Enfin bref. Toujours est-il qu'en 80, on les fait adhérer. En 81, ils adhèrent à l'époque à la communauté économique européenne. Mais vraiment, honnêtement, on s'en foutait à l'époque qu'ils adhèrent à la communauté économique européenne. C'était quoi ? C'était la politique agricole commune. Bon, on leur a donné beaucoup d'argent en termes de politique agricole commune. Ils ont équipé leur tracteur de stéréo. C'était cool. Ils n'ont pas développé leur pays. Bon, c'est leur problème. Mais tout le monde s'en fiche. Ce n'est pas important. On va dire, bon, la Grèce est la Grèce. Et tout le monde le savait. Mais après, l'Europe, avec de l'or, c'est devenu autre chose. C'est devenu le marché intérieur. Puis après, c'est devenu la zone euro, etc. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, moi, je suis tombé des nus en 2001. Enfin, en 2000, on décide d'accepter les Grecs. Mais j'ai cru que je rêvais. Alors, moi, je dis à mon journal, je vais faire un papier. Ils ne doivent pas rentrer tout ça. Ouh là là, tu comprends, la Grèce, perçoit la démocratie, la patrie de Platon, d'Aristote. Tu vas pas dire que c'est des gens qui... Mais quand même, les enfants, et où réveillez-vous ? Ces gens n'ont rien à faire dans la zone euro. Ils vont couler. Ils vont couler. C'est juste écrit dans les astres. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que les marchés, quand la zone euro est apparue, bon, ils se sont dit, pour eux, il y avait une solidarité implicite entre les pays. En clair, si la Grèce coulait ou le Portugal ou l'Espagne avaient un problème, l'Allemagne, la France viendraient au secours des autres pays. En fait, c'est interdit dans les traités. C'est chacun pour soi. C'est-à-dire, il y a un règlement de copropriété et chacun doit respecter le règlement de copropriété. En clair, tu mets pas le feu au rez-de-chaussée parce que moi, qui suis d'Allemagne, qui suis dans le penthouse tout en haut, j'ai pas envie que mon immeuble flamble. Et les Grecs qui étaient au rez-de-chaussée disent, ouais, on me perds confiance. Et les Allemands qui sont un peu bêtes de ce point de vue-là, ils ont cru, les Grecs. Et les marchés aussi ont cru les Grecs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Grecs, les marchés ont prêté aux Grecs comme ils prêtaient aux Allemands. Donc à des taux allemands. Sauf que quand on prête de l'argent aux Allemands, les Allemands, ils dépensent ça comme des Allemands. Ils investissent. Ils ont pas d'imagination. Je reconnais. Et les Grecs, ils dépensent comme des Grecs. Les fonctionnaires en 8 ans ont été augmentés de 160%. 160%. J'ai rencontré à Patmos, j'ai interviewé pour Arte, vous pouvez le voir, ça s'appelle Grèce à Nézéro, le chef des douanes de Patmos. Il y a des douanes à Patmos. Il y a des douanes à Patmos. Il y a un service de douanes parce qu'il y a je sais pas combien d'îles grecques, 2000, 3000. Et donc partout, il y a des douanes grecques. Et il me dit, il votait communiste de l'extérieur. Koukoué, ça s'appelle, le parti communiste de l'extérieur. Donc c'était des staliniens rigides. Il me dit, même moi, je me disais qu'il y avait un truc pas normal, moi, à Patmos. C'est-à-dire, il était plus payé qu'un douanier allemand à Hambourg. La retraite d'un journaliste grec est encore aujourd'hui supérieure à la retraite d'un journaliste allemand. Donc, ils se sont payés, si vous voulez, une méga teuf pendant 10 ans. Mais alors, la fête, quoi. Ils avaient tous 10 cartes de crédit, machin. Il n'y a toujours pas de cadastre en Grèce. Le cadastre n'existe pas. Il n'y a pas de cadastre. L'Église orthodoxe bénéficie d'un traitement de faveur inimaginable. Les armateurs, c'est pareil, etc. Bref, ça a été la fête. Et puis, en 2009, il se trouve que c'était la crise. Et d'un seul coup, les marchés regardent le budget grec. En 2009, notez bien ces chiffres. Le budget grec, 84 milliards d'euros. OK ? Là-dessus, 50 milliards couverts par les impôts. Manque 34 milliards que les Grecs voulaient emprunter sur les marchés. mai 2009, il se trouve que c'est la crise. Et puis, les marchés commencent à dire, mais attendez, c'est quoi cette histoire-là ? Qu'est-ce qui se passe ? 34 milliards non financés ? C'est quoi le montant ? Ils ne vont jamais les rembourser. Et les marchés, ils ont arrêté de prêter à la Grèce. Et comment vous faites pour financer 34 milliards ? Alors, il y a deux solutions. Moi, j'en vois deux personnellement. Je n'ai pas trouvé une autre. C'est soit, on les laisse faire faillite à l'Argentine. Donc, d'une seconde à l'autre, vous coupez 34 milliards. Regardez en France, dans un pays de 67 millions d'habitants, les hurlements de cochons qu'on entend qu'on doit couper un milliard dans nos dépenses publiques. Là, c'est 34 milliards. C'est-à-dire, vous mettez 100 000 fonctionnaires dehors, vous montez... Les salaires baissent, mais pas de 25 %, ils baissent de 60 %. En Argentine, du jour au lendemain, les fonctionnaires allaient manger dans les poubelles. On a oublié la crise argentine de 2000. C'était quelque chose de redoutable. Soit c'est la méthode douce, qui est plus douce. C'est-à-dire, il va falloir adapter, c'est-à-dire couper 34 milliards, mais on vous donne 3-4 ans, et pendant ces 3-4 ans, vous allez vous réformer. C'est-à-dire, essayer de créer une économie fonctionnelle. 70 % de l'économie grecque, elle est en fait contrôlée par des grands groupes, contrôlés par l'État. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. C'est inefficace. Ils ne produisent rien. C'est zéro par l'exportation de fêtards. Même l'huile d'olive, ils n'arrivaient pas à l'embouteiller. Ils l'envoyaient en Italie et ça revenait ensuite en Grèce, embouteillé. Vous savez pourquoi le vin grec est si cher quand vous l'achetez en Grèce ? Parce qu'il n'y a toujours pas d'usine d'embouteillage en Grèce. Il n'y a pas d'usine fabriquant des bouteilles en verre. Vous vous rendez compte ? Vous faites du pinard, vous n'avez pas de quoi le mettre dans les bouteilles. La bouteille vient d'Italie ou de France. Donc là, en gros, on leur a dit, écoutez, les enfants, c'est fini, la fête. Maintenant, il va falloir faire une économie fonctionnelle. Il va falloir créer un État pas corrompu, un État pas bureaucratique, un État qui soit ami avec les entreprises, qui ne cherche pas à les piller et ainsi de suite. Mais vous ne transformez pas un pays qui fonctionne comme ça depuis un siècle en trois ans. Ce n'est pas possible. Un fonctionnaire du FMI que j'ai rencontré à Athènes me dit, vous savez, Jean, parmi tous les pays qu'on a aidés depuis 1948, on a aidé beaucoup. Donc 70 pays ont été aidés. La Grèce, c'est dans le top 10 des États les plus dysfonctionnels de la planète. Alors, je lui dis, ah bon ? Faussement. Et alors, il me dit, oui, tu vois, regarde par exemple, l'administration fiscale, il dit, c'est le modèle, on dit template, en bon français, donc c'est le modèle d'une administration fiscale qui ne pourra jamais fonctionner. Il faut tout changer. L'ordre juridique, les fonctionnaires, etc. Il dit, c'est un modèle. On n'avait jamais vu ça. À chaque fois qu'on soulève un truc, on trouve un autre truc qui empêche l'administration de fonctionner. Alors je dis, mais c'est Paris en Afrique. Il dit, mais non, détrompez-vous. En Afrique, partout où on est intervenu, allez voir, parce que vous avez une vision franco-française et centrée sur l'Église de France, mais partout où on est intervenu, ça fonctionne. Ce n'était pas aussi grave que ça, d'abord. Ça n'a jamais été aussi grave que ça. Et partout où on est intervenu, ça fonctionne. Ils ont été capables de mettre en place une administration. Donc voilà la crise grecque. Alors après, vous avez les mecs de Syriza, d'ultra-gauche. Ouais, c'est génial, on va faire la révolution en France. Ça y est, la révolution arrive. Non à l'austérité. Mais quelle austérité ? Comment tu payes ? Si tu n'as que 50 milliards de revenus, tu payes 50 milliards de dépenses. Alors, il y a une solution. C'est que vous, vous, là, tous, les Allemands et tout le monde, on paye les 34 milliards qui manquent. Ça, c'est une solution. Donc chaque année, on vote 34 milliards de budget en plus pour la France pour verser ça aux Grecs pour pas qu'ils souffrent. Mais bon, je pense que vous-même, vous ne voterez pas pour ça. Bon, personne ne veut ça. Donc il n'y a pas d'autre solution magique. Il n'y a rien qui permettra aux Grecs de nouveau dépenser 84 milliards d'euros, sauf s'ils produisent les 84 milliards d'euros en question. Donc ils doivent dépenser, vivre avec 50 milliards. C'est le maximum. Syriza a expliqué que c'était une politique imposée de l'extérieur, imposée par les méchants Allemands, les nazis Allemands. Donc ils sont arrivés là-dessus. Alors évidemment, vous dites ça à Schäuble, ça l'énerve. Il n'a pas d'humour. Schäuble, il ne boit pas, il ne fume pas, il a mal au dos parce qu'il y a un dingue qui lui a tiré dessus il y a 25 ans, il est dans une chaise roulante et il n'aime pas perdre son temps avec des allumés. Il déteste. Surtout qu'il y a des allumés qui lui ont coûté quand même beaucoup d'argent. On a quand même un filet de 324 milliards et qu'il sait qu'il ne les retrouvera jamais les 324 milliards et qu'un jour, il va falloir expliquer au bon peuple allemand, au bon citoyen allemand qui a vu ses salaires baisser, qui se trouve avec des boulots qui ne sont quand même pas brillants brillants, il va falloir expliquer. Au fait, on a fait un cadeau aux Grecs, vous allez rire. Jamais ils ne rembourseront. Jamais, jamais, jamais. On ne l'aura pas encore dit mais c'était bien. Et vous avez des types qui arrivent, vraiment c'est bout de stock, ça va faire l'évolution et puis les Allemands vous allez payer nos dépenses ad vitam aeternam et puis vous ne nous demandez rien en échange. Ça a tenu 6 mois. Puis au bout de 6 mois, ils se sont rendus compte que les Allemands étaient prêts à les laisser sortir de l'euro. Là, ils sortaient de l'euro. Mais pour faire quoi ? Alors, ils créaient la dragme, la dragme dévaluée de 80%. Il y a 220 milliards d'avoir Grecs qui se trouvaient à l'étranger. Je vous rassure tout de suite, c'est en France, en Allemagne, en Suisse et tout ça. Donc, tous les Grecs, tous, même les femmes de ménage que je connais en Athènes, elles ont sorti leur fric. Alors, c'est beaucoup dans les aspirateurs. J'ai dit, vous êtes dingue, l'aspirateur, c'est vachement dangereux. C'est plein qu'un aspirateur, sous les matelas, etc. Tout le fric était sorti en euros. Ils ne sont pas fous, les Grecs. Et donc, la dragme ne vaudra rien. Du jour au lendemain, elle va dévaluer. Donc, tous les imports coûteraient une fortune. Le pétrole se paye en dollars. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous avez la dragme, vous éteignez l'électricité à Athènes parce qu'il n'y a pas moyen. Qu'est-ce que produit la Grèce ? Rien, à part la FETA, comme je le disais tout à l'heure. Donc, de toute façon, Tsipras, le 14 juillet, fait une conférence de presse à Athènes, enfin, une interview télévisée. Et Tsipras dit, écoutez, j'ai fait faire une étude au mois de mars dernier et devant les résultats totalement catastrophiques de cette étude, j'ai compris que nous ne pouvions pas sortir. Vous savez qu'après 5 ans de politique d'austérité, enfin, politique de réduction de leurs dépenses, il y a quand même encore entre 65 et 75 % des Grecs qui ne veulent pas quitter l'euro parce qu'encore une fois, ils ont parfaitement compris ce qui leur arriverait s'ils sortaient de l'euro. Les avantages compétitifs, ils savent très bien qu'ils n'en ont tout simplement pas. Donc, voilà, résumé de la crise grecque. Alors, est-ce que les Grecs vont s'en sortir ? Moi, je pense. Mais ça va mettre 10 ans ou 20 ans parce qu'il faut changer toute la mentalité. Il faut d'un peuple et ça, ça prend énormément de temps. Énormément de temps. Voilà. Comme pour nous, de repasser un jour des 35 aux 39 heures. Ça finira bien par réaliser, vous aurez. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle d'ores et déjà ? Autrement, moi, j'en ai une petite. Je ne sais pas si vous m'autorisez. Oui, monsieur ? Vous m'entendez ? Oui, ça marche. C'est par rapport au fonctionnement de l'Union européenne. Dernièrement, on nous a dit à la télévision qu'après les mouvements du 11 janvier, la France avait demandé des améliorations sur la sécurité européenne. Il y avait trois dispositions. On a appris dans les journaux télévisés ces derniers temps que rien n'a été fait. Pourquoi ? Et comment se fait-il que ça prenne autant de temps ? On va peut-être en prendre deux autres s'il y en a d'autres. Il y en a d'ores et déjà d'autres, oui. Oui, il y a une autre, oui. Monsieur, si elle est courte, je vais la répéter pour tout le monde autrement. C'est bien joli de taper sur la Grèce parce qu'effectivement, elle a bien vécu, mais on savait très bien qu'il vivait très bien. Lorsque la Grèce est rentrée dans l'Union monétaire, il y a eu des études de l'Europe qui a effectivement constaté la réalité et non pas les chiffres présentés à l'aide d'un grand groupe, une grande banque internationale américaine. Donc, en réalité, on a trompé avec les gens qui ont bien voulu se laisser tromper. Alors, pourquoi ça ? Si ce n'est qu'ils sont effectivement en frontière européenne externe face au Moyen-Orient et à tous ces déséquilibres et qu'on a dit « Bah, écoutez, ça va nous coûter très cher, mais on ne peut pas faire autrement. » Merci. Alors, la première question de monsieur, c'était donc sur pourquoi l'Union européenne a tant tardé à appliquer les décisions qui avaient été prises ? Non, c'est pas qu'elles n'ont pas été prises. Vous faites référence notamment à la modification du code Schengen qui permettrait de vérifier l'identité, systématiquement l'identité, par exemple, des Européens qui rentrent dans l'espace Schengen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans l'espace Schengen, nous, les Européens, la police des frontières ne fait que regarder notre passeport, mais ne le passe pas systématiquement sur le scanner pour vérifier que vous n'êtes pas dans la base de données. Donc là, l'idée française, c'est que ça soit modifié. Le problème, c'est que ce genre de décision prend du temps. Pourquoi ? Parce qu'on ne somme 28. Donc il faut que ça soit mouliné par toute la mécanique européenne. C'est-à-dire, vous savez, il n'y a qu'en France où le Parlement n'existe pas. L'Europe est une démocratie, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'ici, il suffit que François Hollande dise que je vais modifier la loi sur l'état d'urgence, c'est voté trois jours après. Je veux dire que dans n'importe quelle démocratie normale, ça n'existe pas. Vous pouvez chercher partout, honnêtement. Si en Chine, le comité central vote très rapidement les textes, il ne va pas. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il faut discussion des États, des experts, qui regardent si c'est possible, les contraintes que ça impose. Parce que ce n'est pas comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer aux frontières extérieures ? Jusqu'à présent, ils faisaient ça, ils regardaient, ils vous rendaient. Mais si chaque fois, ils faisaient ça, 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 combien de temps on passe à l'aéroport ? Quel impact sur les flux ? C'est-à-dire, c'est des trucs monstrueux. Donc on croit que la solution est pas à la française, bien sûr. Et puis après, on s'arrange avec la réalité. Mais là, vous avez des gens très sérieux comme les Nordiques ou les Allemands qui disent non, non, on va discuter. Et donc ils regardent si c'est possible, si même le système peut supporter un tel afflux. Parce que vous avez les mouvements transfrontaliers, c'est 100 millions, 200 millions, je n'ai pas les chiffres en tête. Rien qu'en France, vous avez 70 millions de touristes étrangers. Donc rien que les flux en France, ça doit faire 200 millions de personnes chaque année dans un sens ou dans l'autre. Je veux dire, comment vous faites techniquement pour vérifier tous ces passeports ? Donc toutes ces décisions qui vous paraissent extrêmement simples, prennent du temps. Après, il faut que ça passe devant le Conseil des ministres. Donc il y a une discussion. Puis après, ça va devant le Parlement européen où là, vous avez 7, 8 groupes politiques, 28 nationalités. Donc on regarde quelles conséquences pour les libertés publiques, etc., etc. Donc c'est pour ça. Ça vous paraît long, mais en réalité, ça l'est peu. Vous savez, au moment où on a parlé de la progression des frontières, c'était en 84. Et c'est arrivé jusqu'en... Enfin, des frontières intérieures, pardon, excusez-moi, des contrôles aux frontières intérieures. Et il a fait l'attente 95 pour que ça voie le jour. Et encore, la France a suspendu les accords pendant 2 ou 3 ans avec Chirac qui voulait, à l'époque, lutter contre le trafic de stupéfiants aux Pays-Bas. Donc la mécanique européenne est longue, mais après tout, ça fait que 9 mois. C'est pas très vieux. La demande française, elle a été faite donc en février. Donc ça fait 8 mois. Bon, ça va se faire. C'est évident. Le PNR, par exemple, c'était la même chose. Passenger Name Recorder. Vous savez, c'est l'enregistrement des données aériennes. Ça pose des problèmes de liberté publique fondamentales. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde, tous les services de police vont avoir accès à tous vos voyages, non seulement à l'extérieur de l'Union européenne, à vous, mais aussi à l'intérieur de l'Union européenne. Les Américains, aux États-Unis, par exemple, quand ils voyagent de Californie vers New York, on contrôle pas les PNR. Ça reste secret. Vous voyagez comme vous voulez. Tandis que là, si demain, on décide de vous fliquer pas après pas, ça pose des problèmes. Combien de temps on conserve ces données ou on les conserve ? Qui a accès avec un mandat du juge ? Eh, les enfants, c'est pas simple. — Les terroristes, ils vont attendre 9 mois ? — Non. Oui, mais... Oui, mais... Attendez, attendez. Oui, mais vous avez... Alors la question de monsieur, c'est est-ce que les terroristes vont attendre 9 mois ? Mais la question, c'est que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les terroristes, c'est le natif de Courcouronne. C'est la réalité, monsieur. Ce sont des Français de Courcouronne. Donc la question... Aujourd'hui, alors les signalements par fiche S, etc., ils existent. Et donc la plupart, par exemple, lorsque vous parlez de... Comment il s'appelait déjà ? Celui qui a fait la... Les Mouches, celui qui fait la théorie de Bruxelles. — Les Mouches. — Voilà, les Mouches. Il est rentré tranquillement par Marseille. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a récemment... C'est-à-dire avant de faire des grands trucs comme ça. Récemment, il y a trois djihadistes français qui se sont livrés aux autorités turques qui ont été renvoyés par les Turcs vers la France. Et les autorités françaises se sont trompées de vol. Les mecs se sont baladés pendant une journée à Marseille avant le soir d'aller se rendre au commissariat. Donc déjà, on règle ce genre de choses. Et ensuite... Alors vous allez me dire... Non, mais... Est-ce qu'on aurait dû attendre ? Non, mais la question... Là, c'est le PNR. Je vous parle du PNR. Le PNR, c'est... Écoute, nous sommes 500 millions d'Européens. Il y a 28 pays. Il y a des gens qui tiennent à des libertés publiques, d'autres moins. Et il faut discuter avec eux. Et même moi, vous savez, l'idée que demain, un régime autoritaire puisse avoir accès... Ça peut arriver en France. C'est des choses qui peuvent arriver. Puisse avoir accès à chacune de mes déplacements, que tous les fichiers puissent être croisés, que cet État pourrait savoir qui j'ai rencontré, quelles sont mes sources, etc. Alors tant qu'on est dans un État démocratique, honnêtement, ça ne me pose pas de problème. Ah oui, mais ce problème, c'est qu'il n'y a pas de garantie pour l'éternité. Et une fois que tous ces systèmes sont en place, on ne revient plus jamais en arrière. Donc au Parlement européen, il y a des gens qui sont soucieux des libertés publiques. Donc le PNR, c'est un truc immense. En plus, la pression de l'exploitation du PNR. Vous allez avoir des données de 500 millions de personnes. La NSA, elle n'arrive pas à exploiter ces données. La plupart du temps, elle n'y arrive pas. Il y a trop de données. Donc on va faire un immense truc et on ne va pas arriver à les recouper. Des Américains n'y arrivent pas. En revanche, on pourra savoir si moi, j'ai fait tel voyage ou tel voyage. Donc une personne identifiée. Mais est-ce qu'on a besoin de constituer une immense usine à gaz qui va coûter une fortune pour une efficacité douteuse ? Question. C'est un débat. J'en sais rien. Je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas technicien. N'empêche qu'au Parlement, ils en discutent depuis un an. Et moi, je suis plutôt rassuré qu'un législateur se pose des questions, qu'on pose des questions et qu'il y ait un débat démocratique. Moi, je trouve ça hyper top. Alors, on peut contester. On peut dire, ben non, il vaut mieux que ce soit le président de la République qui, avec l'article 16, décide d'imposer le PNR en France. Oui, mais ça, si on fait un PNR en France, ça ne servira à rien. On le sait tous. Le PNR, il est ou européen ou il n'existe pas. Alors, il y a des PNR nationaux qui commencent, mais les Belges, eux-mêmes, ils en ont fait un, mais ils se marrent parce qu'en disant « Ça ne sert à rien. Comment on veut qu'on fasse tout seul ça ? » Nous, on a un aéroport. Encore, à la limite, on peut le faire. Alors, les deux autres questions, c'était un peu sur les mêmes sujets. Monsieur, la Grèce, parce que finalement, on ne sait pas tous où aller la face. On le savait tous. Et monsieur, c'était Grexit, Brexit... Non, mais sur la Grèce, je l'ai dit en début de mon propos liminaire. Je l'ai déjà dit. On savait que la Grèce, c'était un pays qui n'était pas un État et que la Grèce n'aurait jamais dû rentrer dans la zone euro. Qu'elle rentre dans l'Union européenne, on s'en fiche. Mais qu'elle rentre dans la zone euro, non, non et non. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? La responsabilité de tout ça, à l'époque, c'est Jacques Chirac et Schröder qui ont pris cette décision. Et Chirac, il a appliqué ce que les Français voulaient, mais ce que, avant lui, je vous rappelle, donc on est en 2000, et donc c'est Chirac et Lionel Jospin. Or, la grande obsession de la gauche, en 1997 et en 2000, c'était de ne pas se retrouver dans une union monétaire uniquement seule avec les Allemands et on voulait les pays du Sud. Quel est le pays qui est responsable de l'entrée de tous les pays du Sud ? C'est-à-dire, les Allemands disaient oulala, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Grèce ne peuvent pas rentrer. Ils ne sont manifestement pas prêts. Manifestement, c'est des pays qui ne doivent pas rentrer dans la zone monétaire et ils avaient un doute à propos de la France, pas totalement affondée. Mais les Français ont dit moi je ne fais pas la zone euro sans les pays du Sud et les Allemands et c'est leur faiblesse. Ils ont cédé aux Français. Ils se sont montrés compréhensifs. Mais ils ne pensaient pas que ça se terminerait comme ça. Les questions stratégiques, vraiment, ça n'est même pas entré en ligne de compte. Les Français, c'était leur idée. Il ne faut pas qu'on soit tout seul. Il faut qu'autour de la table de l'Eurogroupe, il faut qu'à la Banque centrale européenne, il y ait cette sensibilité du Sud, on dit sensibilité du Sud, en clair, cet amour immodéré pour la dépense publique, soit représenté à la Banque centrale européenne parce qu'il faut qu'on puisse continuer à dépenser ce qu'on veut. On ne va pas faire des réformes, quand même. Donc, vous avez raison. On le savait, tout le monde le savait, tout le monde a fermé les yeux et on paye l'aveuglement politique de l'époque. Mais on va tous le payer collectivement. Mais vous avez mille fois raison. Et encore une fois, je vous dis, mon journal ne voulait pas d'un papier à l'époque sur le thème de la Grèce ne devrait pas adhérer parce qu'effectivement, est-ce qu'on peut dire que la patrie de Platon reste dehors ? Non, on ne peut pas. C'est désagréable. Et sur le Brexit, j'ai répondu. Moi, je suis contre la sortie de la Grande-Bretagne. Et je pense, je vous dis franchement, que je compte sur le conservatisme britannique pour ne pas voter un changement aussi fondamental qu'une sortie de l'Union européenne. Parce qu'en fait, il vaut mieux maintenir... En gros, ils savent ce qu'ils ont, l'Union européenne, telle qu'elle est. Elle ne leur plaît pas. Ce n'est pas sympa. Mais au moins, on sait. Je ne ferai pas des comparaisons avec un mariage, mais voyez l'idée. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et là, les Britanniques, à chaque fois, vous avez vu, regardez les votes récents. Ils ont gardé Cameron, qui n'est quand même pas le dirigeant le plus brillant qu'ils aient eu au cours des 50 dernières années. Ils ont gardé Cameron parce qu'ils étaient quand même un peu inquiets des travaillistes. Et à chaque fois, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de la Grande-Bretagne. C'est un pays qui est extrêmement conservateur. Donc là, moi, je parie qu'ils vont non pas être pragmatiques, mais qu'ils vont être conservateurs comme ils le sont toujours. C'est-à-dire trop d'inconnus. Les Américains vont entrer dans la campagne. Les Américains ont clairement dit « Attendez, les enfants, si vous pensez qu'on va continuer à s'intéresser à vous, vous rêvez. Nous, la Grande-Bretagne ne nous intéresse qu'en tant que membre de l'Union européenne. La Grande-Bretagne seule ne nous intéresse pas. Donc, le message est clairement passé. Et alors, merci, monsieur. Et évidemment, en plus, ce qui va se passer, c'est que les Écossais vont dire « Attendez, si vous sortez, nous, on rentre. » Et il n'est pas certain que le pays de Galles et l'Irlande du Nord ne rentrent pas, ne fassent pas la même chose. Il n'est pas du tout certain parce que ce sont des pays... Alors, l'Irlande du Sud, évidemment, restera dans l'Union européenne, mais l'Irlande du Nord ou le pays de Galles pourraient très bien dire « Après tout, c'est vrai qu'on serait mieux au sein de l'Union européenne qu'avec l'Angleterre. » on risque d'avoir rapidement une Angleterre canal historique qui va se marginaliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, je ne le souhaite pas parce que j'ai peur aussi que ça donne peut-être des idées à d'autres. Mais en tous les cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne faut rien négocier avec les Britanniques. Il faut leur dire « C'est votre problème. Vous avez un problème psychanalytique avec l'Union européenne qui vous ressemble quand même énormément. Vous savez, à un moment, quand un enfant fait un caprice, où il y a deux sortes d'adultes. Il y a l'adulte auquel les parents ont tous aidés et qui se comportent comme un sale gamin qui vous bouscule dans les queues, qui ne fait pas attention, etc. Jusqu'au moment où il se prend un bourg-pif de la part d'un autre adulte où lorsque l'adulte dit « Ça suffit maintenant, tu vas te comporter différemment. » Et les autres enfants, ceux qui ont été éduqués, qui savent dire bonjour quand ils arrivent quelque part. Le problème de la Grande-Bretagne, c'est qu'on a cédé à tous ces caprices depuis 30 ans. Et là, je fais la comparaison, il arrête de respirer tant qu'on ne lui donne pas satisfaction. Et son père, il a compris. Il lui dit « Vas-y, arrête de respirer. » Évidemment, il respire. Il faut faire comme avec Pépé, soupe à l'oignon et crouton. Il ne faut pas céder. Parce que si on cède... Mais nous, les Français, demain, on va dire aux Allemands « On va faire un référendum auprès des Français et si vous ne payez pas nos dépenses publiques. » Voilà. Et puis on sort. Et puis chacun va faire ça. Les Hongrois vont dire « Est-ce qu'on ne met pas des murs partout ? » On sort. Puis après, ce n'est pas possible. Si on leur cède, on est dans la panade. Donc moi, je suis un militant. En tout cas, je suis pour qu'ils restent. Mais à nos conditions, pas au leur. On a encore 5 minutes pour deux dernières questions, peut-être. Monsieur ? Alors, monsieur ? Juste, M. Chalignan, j'ai l'attente pour le fait qui perd la question de la frontière. Quelles sont les lois qui se montrent dans la présence ? C'est-à-dire qu'on a une confiance à l'arrivée et qu'on a la personne une deuxième, peut-être ? Je vais répondre sur son texte pendant que quelqu'un d'autre se décide. Mais monsieur, vous avez mille fois raison. C'est-à-dire que on a... Mais ça, c'est de la foutre... Encore une fois, les États se sont arrêtés au milieu du guet. On a aboli nos frontières intérieures. Et on a dit que maintenant, on allait renforcer nos frontières extérieures. Ce que nous avons fait, aller voir la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, allez la voir. Vous allez voir ce que c'est qu'un mur, un truc réel. Ça existe vraiment. On a renforcé nos frontières. Mais on sait qu'il y a des zones qui sont des zones poreuses. C'est-à-dire, d'abord, tout le fronton méditerranéen, on ne peut pas contrôler une mer. Ce n'est pas possible de contrôler une mer. En plus, la Méditerranée, c'est une petite mer. On ne peut pas la contrôler. L'Amérique a une chance, c'est qu'elle a l'Atlantique. Donc, c'est plus simple, l'Atlantique, que la Méditerranée. Et donc, il y a des zones poreuses. Et puis, la Grèce, qui est le maillon un peu plus que faible, je vais rester poli, le maillon faible, si vous voulez, de l'Union européenne. Mais, en même temps, ce qu'il aurait fallu faire, c'est de fédéraliser le contrôle extérieur. Mais les États n'ont pas voulu parce qu'au fond, la frontière, c'est un truc qui tient la mort. Pour eux, la frontière, c'était comme moi, mes cheveux longs dans les années 70. Vous n'avez pas les touchés. La frontière, tu ne touches pas. Alors déjà, ils ont renoncé à leur frontière intérieure, mais il ne faut pas renoncer à leur frontière extérieure. C'est la souveraineté. C'est ce qui montre qu'on est un État. Et donc, les Polonais, je m'occupe de ma frontière, les Congrès, je m'occupe de ma frontière, chacun. Et donc, ils ont refusé de donner des moyens à Frontex. Vous avez raison. Frontex, c'est rien. C'est juste un site Internet et encore qu'en anglais. Voilà. C'est ça, Frontex. C'est la réalité. Donc, évidemment qu'il faut fédéraliser nos moyens de contrôle parce que qu'est-ce qu'on en a à faire d'avoir autant d'officiers de la police de l'air et des frontières en France alors qu'ils pourraient utilement être déployés ailleurs ? Pareil pour les Allemands. Donc, on pourrait très bien envoyer des renforts en Grèce pour contrôler nos frontières. Bon, je ne te cache pas qu'il va y avoir un problème de gestion du personnel le jour où il va falloir apprendre à l'agent de la police de l'air et des frontières de Corse qui va aller terminer sa carrière au cercle polaire en Suède. Je pense que là, on va avoir quelques grèves intéressantes en France. Un petit mot. M. Katronard, on n'a pas parlé juste de l'exécutif européen. Vous tapiez beaucoup sur Barroso, Junkier et tous que... Là, bon, tous que je mets à part, mais je peux vous assurer qu'entre José-Emmanuel Durao Barroso, l'ancien Premier ministre portugais qui a été président de la Commission entre 2004 et 2014 et Juncker, actuellement, c'est le jour et la nuit. Je veux dire que c'est le jour à succéder à la nuit, comme disait Jack Lang en 1981 à propos de l'élection de François Mitterrand. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une commission qui rejoue son rôle, son rôle de proposition. Alors il y a des tas de choses à changer encore au sein de la Commission européenne, etc. Et les États ont beaucoup de mal de retrouver brutalement une commission qui ne se comporte pas comme un simple secrétariat au service des États. On a un président qui fait des propositions et qui fait des propositions qui embêtent beaucoup les États membres comme la proposition de relocaliser les réfugiés. Juncker voit les choses très en amont et c'est ça qui est intéressant. Non, monsieur, vous avez trop fait des changes comme ça. Je vais plutôt passer la parole à madame. Ah ben une dame, en plus. On est obligé de terminer avec une dame. Le jeu de la Turquie. Ah, la Turquie, c'est une très bonne question. Alors la Turquie, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, la Turquie voulait adhérer à l'Union européenne, c'est clair. Ensuite arrive Erdogan. Erdogan et les Européens jouent Erdogan au début de son tout premier mandat. Donc c'était après 1999 qu'on leur a reconnu le statut de pays candidat. L'idée européenne en reconnaissant ce statut de pays candidat, c'était en clair de chasser l'armée du pouvoir qui pourtant en Turquie, et c'est ça la complexité de la chose, l'armée a toujours été le garant de la démocratie et de l'ancrage occidental de la Turquie. Néanmoins, c'est vrai qu'on ne peut pas faire adhérer un pays dans lequel c'est au fond l'armée qui dirige. Donc on s'est appuyé sur Erdogan pour inverser le rapport de force en Turquie. C'est réussi de ce point de vue-là. Sauf qu'on ne pensait pas qu'Erdogan allait se retrouver ainsi déporté vers une sorte d'islamisme radical, le soft, pour dire les choses de cette façon-là. Erdogan avait un rêve. Lui, de toute façon, il n'avait pas du tout envie d'adhérer à l'Union européenne. Il faut que les choses soient très claires. Pourquoi ? Parce qu'il ne partage pas nos valeurs. Mais il avait compris qu'en faisant miroiter l'adhésion à l'Union européenne, ça lui permettrait de renvoyer l'armée dans ses casernes. Intérêt double. Donc intérêt des Européens à renvoyer l'armée, mais intérêt d'Erdogan, c'est de se débarrasser des militaires qui, à chaque instant, les menacer d'un coup d'État si jamais il réimposait le voile, je ne sais pas, avoir un jour peut-être la charia. Donc au moins, les militaires sont maintenant à la niche. Ils ont nettoyé les corps d'État. Donc les choses, de ce point de vue-là, il a un pouvoir interne. Et par ailleurs, le rêve d'Erdogan, c'était de constituer une sorte d'interlande dans laquelle la Turquie, en Moyen-Orient, dans laquelle la Turquie aurait joué un rôle moteur. Sauf que ce rêve s'est totalement effondré. S'est effondré parce que l'interlande s'est effondré. Bon, grâce à nos amis américains. Vous toujours connaissez eux. D'ailleurs, ils sont arrivés là-bas avec leurs gros sabots. Donc Afghanistan, Irak, Syrie, toute la région. Et il ne reste plus que la Jordanie dans le coin. C'est un miracle. Les printemps arabes qui ont plutôt mal tourné. L'intervention française en Libye qui a quand même été brillantissime. Donc, en clair, toute cette zone est devenue à une zone de ce qu'on appelle en bon français « failed state », donc d'États qui sont en déliquescence. Et donc, il n'a plus... Son idée d'avoir de la puissance régionale ne s'appuie plus sur rien. Il n'y a plus personne pour rêver d'une Turquie jouant un rôle tutélaire, si vous voulez, où il aurait pu réconstituer, en gros, l'Empire ottoman du passé. En plus, il n'a plus d'alliés. Il n'a plus d'alliés du tout. Alors qu'avant, il ne pouvait compter sur des alliés. L'effondrement des États de la région font qu'aujourd'hui, il est seul. Donc, il est dans une situation extrêmement fragile. Mais nous, on est très embêtés. Parce que si la Turquie, qui est le dernier maillon stable de la région, s'effondre, alors là, là, on est dans une deep, 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 deep shit. Dans une merde profonde. Parce que ça veut dire que là, le pays explose. Ils vont même fournir des réfugiés. Ils ne seront plus là pour stabiliser 2,5 millions de Syriens à la frontière avec la Syrie, etc. Donc, il faut que la Turquie soit réintégrée dans le jeu. On a besoin d'eux. En plus, c'est un État qui fonctionne. Eux, au moins, ils ont un État et puis, comment ça s'appelle ? Un cadastre. Un cadastre. Ils ont un cadastre. C'est la marque d'un État. Vous savez que la Grande-Bretagne, le royaume d'Angleterre, la première décision d'Henri I d'Angleterre quand il est devenu roi d'Angleterre, ça a été de faire un cadastre. Parce que le cadastre, c'est connaissance de qui possède quoi et c'est la base de l'impôt. Voilà. Donc, que la Grèce n'a toujours pas. Ça viendra à jour. Et donc, la Turquie, c'est vraiment un acteur fondamental de la région et nous devons la réintégrer dans le jeu. Est-ce que ça veut dire qu'elle va adhérer à l'Union européenne ? Non, elle ne verra pas à l'Union européenne. En tout cas, pas avant très longtemps. Parce que ça va obliger Erdogan, en réalité, pour remplir les critères d'adhésion à l'Union européenne. Et Erdogan va devoir abandonner son islamisme « soft », entre guillemets, parce que je ne sais pas s'il est très soft. En tout cas, il a changé tellement profondément qu'il perdra le pouvoir. Donc ça, ça ne se passera pas comme ça. Donc, je ne crois pas une seconde, vraiment une seconde à une adhésion à moyen terme de la Turquie. Mais il faut la stabiliser. On a besoin d'elle. C'est notre allié fondamental dans la région et c'est avec elle qu'on arrivera à régler la crise syrienne. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci, M. Quatremer. Merci. Merci.